coucou tout le monde aujourd'hui on va faire ensemble un mini album noël pas très compliqué donc pour faire des petits cadeaux je trouve cette idée sympa et original donc j'ai utilisé ce bloc de l'année dernière 15 30 bah j'aime bien les tons donc du coup je m'étais dit ben on va partir là dessus ensuite j'ai utilisé vous savez les rouleaux qu'on avait de deux papiers pas du papier ça fait du petit peu une sorte de tissu pailleté qu'on avait chez action donc j'ai pris ça j'ai également pris les élastiques qu'on avait eu également chez action en fait je crois que ça va être un mini album spécial avec des produits d'action donc ça voilà et puis le double face action voilà alors dans un premier temps j'ai sélectionné mon papier donc j'ai choisi celui ci j'ai alterné une feuille foncée une feuille dans les tons blancs et une feuille dans les tons noir celle ci et celle ci alors la première étape ça va être de plier les feuilles donc on prend sa feuille on l'appuie en deux voilà bien bord à bord comme ceci une fois que toutes nos feuilles sont faites voilà alors moi j'ai mis j'ai utilisé quatre feuilles mais après si on en veut un plus gros on en met plus voilà ça c'est à la guise de chacun donc on plie les feuilles ensuite j'ai mis du double face que sur un côté parce que en fait ce qui va se passer il va y avoir deux côtés qui vont se coller entre elles et ça donnera comme ça d'accord alors je vous mets on va le faire en direct du coup alors donc quand on met le double face on n'oublie pas on prend un piloir comme ceci et on appuie bien voilà j'appuie bien pour que le le double face adhère en fait donc j'enlève alors c'est pareil j'enlève que un petit peu et pas tout comme ça si on positionne mal on peut toujours enlever et remettre et c'est pareil si le double face il dépasse on n'hésite pas à le rabattre pour éviter avec ça colle partout déjà et que ça fasse plus propre voilà je vérifie que mon papier est bien à l'endroit et là je vais coller bord à bord bien bord à bord un plat je vais coller bord à bord bon c'est pas tout à fait ça donc une fois qu'on a fait on enlève voilà le double face j'appuie bien voilà et donc là nous avons les premières pages jusque là c'est pas très compliqué donc je fais la même chose avec les pages suivantes voilà je fais adhérer mon double face une fois qu'on a pris le pli c'est quand même très rapide après moi ça reste une technique il y en a plein chacun chacun ses techniques voilà c'est vrai que celle là elle est simple il n'a pas besoin de mesurer son papier c'est c'est quand même rapide et puis ça permet d'utiliser aussi le papier d'action et honnêtement il se tient bien il se tient très très bien c'est vrai que j'ai un peu de mal à travailler le thème noël je sais pas pourquoi pourtant j'aime bien mais je je manque d'inspiration sans doute je sais pas je mais ben quand j'ai des demandes eh ben il faut bien s'y mettre donc en fait travailler son imagination donc voilà alors il est pas très droit mais on peut on rattrapera donc voilà ça donne ça donne ceci et voilà alors pour la couverture on va coller une feuille donc moi j'ai choisi celle là pour faire la première de couverture et puis la dernière donc là donc c'est pas grave si ça recouvre pas là on a comme ça si ça recouvre pas là parce que là en fait sur la tranche on va venir mettre ceci voilà voilà donc alors moi je le mets à l'envers et puis je fais un petit coup de crayon pour me faire voilà voilà un petit ensuite j'ai un vous savez le petit massico ou la guillotine que j'avais trouvé chez noz elle est vraiment elle est vraiment super moi j'aime beaucoup m'en servir alors hop là hop là donc ça donne ceci alors si vous voulez les mesures oh là là je suis désolée je fais tout tomber hop là hop là c'était mon pot à ciseaux je suis désolée pour le bruit alors pour les mesures je l'ai fait à 14 donc sur sur 15 mais ça c'est vraiment j'ai envie de vous dire un petit peu au pifomètre c'est comme c'est comme du coup vous vous le sentez parce que de toute manière ce sera caché par le petit tissu pailleté là qu'on mettra sur la tranche donc moi je fais les deux à la même longueur hop là on mesure pas on les met côte à côte et ça nous fait la même taille alors une fois que j'ai coupé ces feuilles là donc on met du double face moi c'est vrai que j'aime bien le double face j'ai toujours peur que ça colle pas le la colle alors en général je colle mes embellissements avec la colle mais c'est vrai que la structure d'album rien ne vaut le le double face alors si vous avez des techniques où vous êtes où on va dire que vous avez testé que vous êtes sûr de que ça tienne bien n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que j'ai toujours peur j'ai toujours peur que ça tienne pas parce qu'il faut quand même que ça tienne dans le temps quand c'est des albums donc j'ai mis le double face donc ma tranche et de ceux et de ce côté ci et pour coller ça je vais à l'autre extrémité mettre bord à bord alors alors je vais à l'autre extrémité que je vais à l'autre extrémité et que je vais à l'autre extrémité côté voilà ce que ça donne maintenant je fais la même chose de l'autre côté un peu là je mets mon double face donc ça c'est pour faire des petits idées de cadeaux rapide et efficace j'ai envie de dire parce que ça fait toujours plaisir aux personnes à qui à qui on l'offre on peut mettre des petites photos ou laisser libre à la personne de mettre ce qu'il veut alors moi après j'avais des jeux je pensais en faire peut-être des plus petits et mettre des petites citations dedans pour offrir je trouvais l'idée pas mal et puis qui changeait aussi qu'il ya des gens qui n'aiment pas forcément les photos ou mais c'est vrai que les petites citations par exemple en tant que calendrier de l'avant à ouvrir tous les jours ça pouvait être original donc pourquoi pas tester ça voilà et voilà donc voilà ce que ça donne ensuite on va mettre notre petit tissu pailleté là alors alors c'est pareil je suis un petit peu au pif je suis une petite marque un peu près je prends ma guillotine un peu là je mets ma feuille dedans bon de base elle est déjà pas très droite bon alors je vais couper déjà là pour ce soit droit ouais alors faites bien attention parce que c'est pas droit et c'est pas facile à le couper il faut y aller doucement donc voilà ce petit bout donc j'en ai fait je suis tombé aujourd'hui ça fait 7,7 sur sur 15 7 sur 15 alors donc là on va la mettre comme ceci on essaye de mettre un peu près la même taille de chaque côté pour que ce soit équilibré plus sympa alors là je vais mettre également du double face voilà on reprend son pidoir et on a fait adhérer son double face voilà alors moi je recoupe des petits bouts parce que je n'ai plus de double face fin vous savez le rouge là le fameux rouge qui colle bien mais j'en ai plus du tout donc du coup on fait avec les moyens du beurre du rafistolage mais qui fonctionne très bien voilà ce que ça donne quand on met le double face ensuite on enlève on enlève les aupercules alors je mets pas de je fais pas de montage vidéo c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la durée sans chichi réel de la vidéo donc on va dire comme ça on met bien bord à bord on enlève parce que ça va pas être pratique donc voilà voilà bon alors je me suis un petit chouïa loupé mais on essaiera de rattraper ça là on voit un petit peu le papier mais bon après vous mesurez et puis c'est vrai qu'en caméra c'est pas facile on est obligé de donc voilà voilà ce que ça donne donc moi après j'ai décidé de comme je vous avais dit de faire une fermeture avec 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 de l'élastique après il ya d'autres solutions aussi pour faire une fermeture moi c'est vraiment ce que j'ai choisi alors je prends la couleur doré oui on va faire doré est ce que je regarde par rapport à mes embellissements pour faire la première page je sais pas trop finalement je peut-être mettre le noir je change d'avis je change d'avis alors donc le y est on va le mettre derrière voilà je tends un petit peu et voilà alors attendez je vous montre mieux que ça à voilà donc je prends un peu près ça donc là c'est pareil c'est à vous de faire en fonction de l'épaisseur de votre de votre album de laisser peut-être un petit peu de marge parce que si vous mettez des embellissements un petit peu volumineux il faut qu'on puisse le fermer correctement sans non plus l'écraser ou l'abîmé alors pour faire mes oeillets moi j'ai pas la crope d'ail j'ai j'ai ceci vous l'avez déjà montré je crois je prends mon petit tapis de découpe pour pouvoir faire mes trous avec ma petite machine alors par contre là je vais prendre ma règle pour mesurer pour les mettre au même niveau en fait donc on les met pas trop près du bord non plus pour qu'on puisse avoir de la place de bien mettre bien mettre le le l'élastique donc moi je mette à 2 cm donc une fois qu'on a mis je prends ma petite machine je sais même pas comment ça s'appelle en fait si quelqu'un le nom de ce cet outil je veux bien comme ça je pourrais le redire la prochaine fois donc je suis je m'excuse pour le vol après là je pense qu'il commence à s'user parce qu'il ne coupe pas aussi bien que donc vous avez vu là les petits trous ici là et ici donc là je vais mettre je vais mettre mon élastique ici face au trou je vais prendre un oeillet que je vais mettre dans le trou en tant que l'élastique que je vais y arriver pourtant pas compliqué ah je vais pas y arriver aujourd'hui allez on va y arriver donc voilà vous avez vu ça donne un oeillet que je vais mettre en ceci et on va mettre la même chose de l'autre côté on va mettre la même chose de l'autre côté de temps pour faire cette étape pour éviter de déchirer le papier parce qu'en fait mon oeillet il est un petit peu trop grand par rapport à mon trou et en plus avec l'élastique mais ça marche voilà comme ceci donc on prend l'autre côté ouais moi j'ai déchiré un petit peu mon papier c'est pour ça prenez bien votre temps et c'est vrai que la croque la croque d'ail ça doit être plus facile donc je prends l'autre côté de mon petit outil pour aplatir mon oeil ça veut pas comme je vous ai dit peut-être que j'ai retiré dans la croque d'ail mais je n'ai pas le je n'ai pas trop les moyens en ce moment si vous avez des bons plans je suis preneuse bon mes oeillets sont trop grands alors puis je n'ai pas de petits oeillets de petits oeillets couleur or c'est pas grave je trouverai une autre solution donc dans tous les cas voilà ce que ça donne voilà pour la fermeture d'un album balala la structure en soit et fini maintenant il n'y a plus qu'à le décorer en en faisant des petites pochettes des petites choses décoratives dedans pour rajouter des photos des détails des ce qu'on veut donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous filme la déco ou pas sinon je vous mettrai une petite photo sur instagram du de l'album fini ma décorée donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma à mon instagram qui est scraplori le même nom que mon facebook du coup voilà et puis merci à tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne cette chaîne parce que c'est vrai que je prends du plaisir à le faire à vous partager un petit peu les petites trouvailles mes petites créations c'est vrai que j'ai douté un petit peu je me suis dit bon elle a du mal à démarrer donc est ce que je vais la continuer ce que je vais l'arrêter je sais pas encore je réfléchis je me donne jusqu'à l'année prochaine mais en tout cas un grand grand merci à toutes celles qui qui avec qui on échange des messages et c'est vrai que ça ça fait plaisir ça ça touche et puis s'entraider entre nous je trouve que c'est quand même bien de partager d'échanger de communiquer c'est moi c'est ce que je recherche avant tout donc des grands merci à à ces personnes là qui je pense se reconnaîtront je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour la suite pour de nouvelles créations à bientôt bisous